Michel, il doit y avoir des regrets, j'imagine qu'il y avait la place pour prendre trois points pour ton équipe ce soir. Sur la première mi-temps, on a vraiment des occasions nets, on a deux poteaux et des situations qu'on a mal gérées. Après, on est mené au score, sur une erreur, on leur donne le but et on a eu une bonne réaction pour revenir au score. Même à la fin, on aurait pu le gagner. Encore un manque de justesse sur le contrôle, même si Benji fait deux beaux arrêts aussi, un partout. C'est un match nul, c'est dommage, mais quand on est mené au score, on est content de revenir au score déjà. Qu'est-ce qu'il a manqué en première mi-temps ? C'est de la justesse ou c'est de la réussite, tout simplement ? Sur les situations ? Non, mais sur le corner, quand il s'attape le poteau, c'est l'adversaire qui la met. Je crois que c'est Yambéret qui a failli marquer son camp. Derrière, on ne suit pas assez pour la mettre au fond. Et puis, sur la tête de Flo, il fait la tête comme il faut. Après, malheureusement, elle tape la transversale et Pétard, je pense qu'il la prend du pied droit, elle est un peu haute. Il a du mal à mettre de la force pour la mettre au fond. Après, on a d'autres situations, on a des situations de frappes. Les frappes sont bonnes, mais elles sont sur le gardien. Celle de Pétard, elle n'est pas assez enroulée. Il y avait peut-être d'autres choix aussi à faire, parce qu'on frappe, mais il y avait Ruben Aguillard qui avait fait un bon appel aussi. Si on lui donne, il se retrouve tout seul. À la fin, on dit qu'il frappe, on le ferme, je pense qu'il a deux solutions dans l'axe. Et puis, à la dernière, c'est Soulé qui fait un mauvais contrôle. Un mot sur cette équipe de Dijon avec Antoine Comboiré qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe aujourd'hui ? Du jour au lendemain, il ne peut pas tout changer. Il va mettre sa patte petit à petit. On savait que c'est une équipe qui allait jouer direct, même si elle est capable de jouer au sol. Mais tous les matchs, ils ont joué direct sur Tavares pour des déviations et des secondes ballons. On s'y attendait. Pourquoi est-ce que Pedro portait un masque de protection ? Il s'est fait mal au nez, non ? Il s'est fait une petite fissure sur le nez. Il s'était fait ça la veille de Nantes. Bonsoir Michel. J'ai l'impression que le but te reste à travers de la gorge. Tu as parlé d'un but donné. Tu disais qu'il fallait que ton équipe soit plus efficace dans les moments de vérité. Vous l'avez tous vu. C'est une faute individuelle. Et derrière, on a du mal à récupérer le ballon. Parce qu'on s'ouvre et on fait mauvais choix. Les fautes techniques, ça arrive. Mais c'est un cadeau qu'on fait. Ça t'inquiète, ce petit passage à vide, entre guillemets, de ton équipe ? Il y a toujours des passages à vide. Dans une saison, il y a toujours des passages à vide. J'espère que c'est un passage... Là, on a coupé la dynamique de la défaite. Maintenant, il faut qu'on retrouve le goût de la victoire. Même si on va avoir un déplacement difficile à Rennes. Tous les matchs sont compliqués pour tout le monde. On va aller là-bas pour aller chercher la victoire, comme tous les matchs qu'on joue.